Salut tout le monde, c'est Juliana et Julien, et on vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de la parentalité. On va parler du quatrième mois d'Héléna. Quatrième mois, vraiment, vraiment compliqué. Fabuleux. Je ne me rappelle plus ce qu'on avait dit sur le troisième mois, si c'était quelque chose de compliqué ou pas, mais en tout cas, là, le quatrième mois, c'était vraiment la catastrophe. Fabuleux. Ça a été la catastrophe. C'était fabuleux. On a eu un début, disons que la première quinzaine, c'était affreux, parce qu'en fait, on a eu des gros problèmes avec l'allaitement. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails ici, puisque ce serait vraiment trop long à expliquer. Mais j'arrivais plus du tout à produire de lait, donc finalement, Bibou a pris le relais, ça m'a fait beaucoup de peine. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Héléna a décidé petit à petit de se sevrer. Elle a décidé toute seule que le tété, voilà, elle était trop grande pour prendre le tété. Donc voilà, ce n'est pas une confusion synthétine, parce qu'on a commencé à lui donner le biberon, en fait, parce qu'elle ne voulait plus le sein. Au fur et à mesure, elle a commencé à vouloir prendre le biberon, et même au fur et à mesure, elle commence à regarder les cuillères quand nous, on mange. Oui, on sent qu'elle a envie de manger. Elle commence à vouloir prendre les choses, à manger avec sa main et tout, donc elle n'a que 4 mois, donc on se dit que c'est peut-être un peu tôt, mais en fait, non. Je pense que c'est un extraterrestre. Apparemment, il y a des bébés qui, dès 4 mois, commençaient à manger du gigot d'agneau, du foie gras, etc. Non, mais donc du coup, elle a l'air d'être assez pressée, ce qui fait qu'elle a voulu arrêter le sein. Je ne vous explique pas ma peine, ma tristesse au moment où elle a arrêté, mais finalement, c'est un mal pour un bien. On a décidé, enfin surtout moi, j'ai décidé de ne pas arrêter de lui donner mon lait. Donc je fais du tir à laitement, à l'heure actuelle. Elle tire, c'est une véritable usine. C'est une usine, voilà. Il a fallu du coup que je relance ma production, parce que vu qu'elle n'aimait plus mon sein, j'a produisait moins de lait, etc. Bref, donc du coup, il a fallu relancer tout ça. Si vous avez besoin de lait, que vous êtes dans les Pyrénées-Orientales, on ne le vend pas cher, 5 euros le litre. Là, ça y est, c'est reparti, je suis contente. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, je ferai un article là-dessus, sur comment booster la production laitière. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu des phases de lait, de production un peu faibles, et puis là, maintenant, c'est... Et donc, voilà, je fais du tir à laitement. Et je ne sais pas jusqu'à quand je vais faire ça, parce que c'est quand même pas toujours très pratique, la question de l'organisation. Mais du coup, maintenant, on lui donne des biberons de manière régulière. Donc voilà, c'est toutes les 3 heures la journée, des frontières jusqu'à 4 heures. Et puis la nuit, c'est toutes les 4 à 6 heures, voilà, selon son humeur. D'une façon générale, on a adopté un rythme assez régulier, déjà grâce aux biberons. Oui. Et après, le bain aussi, on a une heure... Voilà, on donne un horaire précis. Les siestes, pareil, elles dorent tout le temps à peu près aux mêmes heures, elles travaillent tout le temps à peu près aux mêmes heures. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile à s'organiser dans notre vie, ce qui fait que, voilà, la première quinzaine, c'était très compliqué. Et la deuxième quinzaine, ça allait mieux. Ça a été compliqué aussi au niveau des selles, parce qu'elle nous a fait des selles rares de bébés allaités. Du coup, des fois, c'était une selle tous les 11 jours, une selle tous les 5 jours, et elle commençait à avoir mal au vent. Donc même si je faisais des massages, ça ne voulait pas sortir. Et du jour au lendemain, bim, ça s'est arrêté. Est-ce que ça a une corrélation avec le fait qu'on a donné le biberon ? Je ne sais pas. C'est vrai que le biberon, j'ai l'impression qu'il a peut-être aidé. Si vous ne savez pas ce que c'est les selles rares du bébé allaité, vous allez sur Google et vous tapez selles rares du bébé allaité. Allez regarder sur la laitieligue, c'est là où c'est le mieux expliqué. Ça n'a rien à voir avec les coliques, avec les mal de vent. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est pas la constipation. Quand on est un bébé biberon, on n'a pas ça, et quand on est un bébé allaité, on a ça, voilà. Et ça part comme c'est venu, en fait. Elle n'avait pas forcément très mal au vent. Non, non, c'est juste que ça la gênait. À un moment donné, il y avait tellement qu'il fallait que ça sorte. Elle est restée 11 jours sans faire caca, mais les 9... Mais ça ne se voyait pas du tout. Ça ne se voyait pas, c'est juste qu'à un moment donné, le 11e jour, elle a commencé à faire... C'est parce que ça allait sortir. Et maintenant, plus aucun problème, d'ailleurs, à ce niveau-là, c'est que vraiment, elle va à la selle tous les jours. Plusieurs fois par jour. Deux, trois fois par jour, des fois. Elle fait caca, elle ne va pas à la selle. Non, elle fait caca. Elle chie. Elle fait beaucoup caca. Elle nous inonde la couche. Et pour la première quinzaine, ça a été très difficile au niveau de la fatigue, parce qu'elle se réveillait beaucoup la nuit. On a mis du temps avant de comprendre qu'en fait, elle ne voulait plus le sein du tout. Donc ça a été très fatigant et on s'est énormément disputé ce mois-ci, Babou et moi. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a fait des vlogs, du coup, on n'a pas montré les moments les plus difficiles. Ici, on a montré aussi quand on était fatigué. Le fait de vlogger, ça nous a... Ça nous a aidé aussi à relativiser. Un peu moins s'engueuler aussi. Parce que c'est vrai que... Faire des vlogs tous les jours, c'était bien. C'est un peu thérapeutique. On essayait d'être un peu de meilleure humeur. De voir le bon là où il n'y avait pas de bonheur. Mais on a eu des dix jours très compliqués où on s'engueulait souvent. La nuit, c'était vraiment très, très chiant. Ouais. Et puis après, il y a eu cette phase où on a... Je vous dis, on a commencé à donner le biberon. Moi, j'ai dit, voilà, je veux un rythme régulier. Il faut savoir que jusqu'à présent, elle dormait dans le lit avec nous. On était en co-dodo parce que c'était impossible de la mettre dans son lit, à côté de nous, encore moins dans sa chambre. Et du jour au lendemain, j'ai dit, maintenant, tu fais la sieste dans ton lit. Elle a fait sa sieste dans son lit, ça s'est bien passé. Je me suis dit, allez, cette nuit, tu dors dans ton lit. Donc, on n'a pas de babyphone encore, mais on en a commandé un. On a fait la nuit, on l'a fait dormir dans son lit jusqu'à à peu près 1h du matin. Parce qu'elle se réveille à 1h du matin et à 5h. Ouais. Donc, nous, jusqu'à minuit, 1h, de toute façon, on ne dort pas parce qu'on regarde des séries. On continue à travailler sur l'ordinateur, à répondre, etc. Donc, bon, là, on l'avait mis jusqu'à 1h. Et après, la première phase, c'est que de 1h à 8h, on l'avait mis dans notre lit. Je ne me rappelais plus qu'on avait fait cette transition. Ensuite, on a fait ça 2 jours. Et ensuite, à partir du troisième jour, on a dit toute la nuit. On a dit toute la nuit et donc jusqu'à 8h. Mais elle a toujours ces mêmes horaires. C'est minuit, c'est 1h. C'est entre 1h et 2h. Ensuite, ça va être du 4h, 5h. Et puis après, c'est entre 7h30 et 8h30. Plus tard, à 8h30, elle se réveille. Mais après, elle refait une sieste juste après manger. Mais ce qui est bien, c'est qu'on lui a mis un système, en fait, où maintenant, il y a un robot. C'est bon, j'arrête. Si seulement les bébés pouvaient manger tout seuls la nuit, ça, avec un petit robot qui arrive. Ce qui est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'avant, comme elle était dans le lit, c'était compliqué pour moi. Parce que c'était moi qui me réveillais, je lui donnais le sein, etc. Moi, je dormais. Mais maintenant, en fait, il faut que lui aussi, il se réveille. Puisqu'elle pleure plus fort, qu'on aille dans sa chambre. Et puis comme je fais du tir allaitement, lui, il lui donne le biberon pendant que moi, je tire mon lait. Donc, c'est... Et quand elle tire, c'est à peu près 15 minutes. 15-20 minutes de tirage. Et c'est vrai que donner du lait, franchement, c'est là que tu vois que donner du lait en poudre, du lait infantile, c'est vraiment la facilité. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui nous disent, mais moi, je n'ai jamais voulu allaiter parce que le lait en poudre... Pour la perte de temps que c'est aussi. L'allaitement, c'est vrai que ça fait perdre beaucoup de temps, mais on continue. Enfin, le tir allaitement. Le tir allaitement, oui. Le tir allaitement, c'est ça. Le lait en poudre, c'est vrai que les bébés, apparemment, ils dorment beaucoup mieux, etc. Donc, nous, on va petit à petit faire la transition quand... On fera une transition très, très, très douce. Oui, je pense que ce qu'on fera, c'est qu'on commencera à lui donner juste la nuit, tu vois. Oui, ça sera vraiment... Oui, oui, la nuit... Mais tant que ma production est bonne, je veux continuer à lui donner mon lait. Et puis après, on verra comment ça va se passer. Et puis ça sera, elle voudra commencer à manger aussi. Oui, elle mangera aussi. On verra. On verra ce qui va se passer. Mais oui, parce que là, c'est la diversification qu'approche. Je pense qu'on va essayer de lui faire goûter des petits pots de petits légumes cuits qu'on lui fera à la maison. Des petits bouts de fruits, des trucs comme ça, on verra comment... Non, pas encore les bouts de fruits, c'est cuit d'abord. Ah ouais ? Cuit mixé. Mais bon, on fera ça petit à petit. Après, qu'est-ce qui s'est passé d'autre de particulier ? C'est que ça allait mieux, en fait. Cette deuxième quinzaine, ça allait beaucoup mieux. Parce que, voilà, c'était l'heure de la sieste. Elle mangeait. Tout allait bien. Elle est dans son lit. Elle dormait direct. Elle se réveillait. Tout allait bien. Elle était super réveillée. Donc là, au niveau de l'éveil, c'est vraiment le jour et la nuit. Quand on voit le quatrième mois, maintenant, tout ce qu'elle fait, elle attrape les objets. Elle attrape très très bien les objets. Elle commence à prendre sa tétine, mettre à sa bouche. Quand elle voit le biberon, elle l'attrape avec ses mains. Quand il est petit, elle arrive même à le tenir. C'est impressionnant. Quand elle est dans le bain, elle joue avec ses trucs. Elle tape dans l'eau. Elle arrive à prendre les petits jouets. Vous savez, les petits conneries de jouets de bain. On se dit, allez, on va lui mettre. Mais on se dit, elle est trop petite, elle ne va pas jouer avec. Elle arrive à les prendre, à les mettre dans sa bouche. Et elle met tout à la bouche. Apparemment, 4 mois, c'est tôt pour faire ça. Donc, écoutez. Voilà, elle a l'air d'être très pressée. Elle a l'air d'être pas mal. C'est pour beaucoup de choses comme ça qu'elle est plus éveillée. Mais par contre, on a eu un larme. Ça fait une semaine. Elle parle aussi. Enfin, elle ne parle pas. Elle fait des hareuses. Elle crie. Elle fait des petits cris. Elle commence à crier très aigus. Donc, moi, j'ai envie de me dire, mais tais-toi, crie mieux. Parce qu'elle donne des cris vraiment très aigus. C'est strident. C'est du à la Christophe Willem, quoi, tu vois. Mais c'est marrant. Elle a une petite voix toute aiguë. C'est étrange. Quand je vois les autres bébés, ils font vraiment des bruits hareux, quoi. Des trucs un peu graves. Elle, c'est aiguë. On dirait qu'elle a envie de chanter. Je ne sais pas. Non, mais du coup, elle va vraiment nous emmerder. Quand elle va commencer à vraiment... À parler, à crier. C'est plutôt comme ça, ce qu'elle fait. Il va falloir qu'on commence à lui dire, oh, tu baisses de 300 décibels, là. C'est très aiguë. Mais là, ça fait quelques jours, en plus, qu'il y a un nouveau problème qui est apparu depuis le 25 décembre pile. C'est que maintenant, elle commence à développer des angoisses au moment de dormir. Je sens, je le vois. Elle a peur qu'on l'abandonne. Elle a peur des monstres. C'est très étrange, parce que ce genre de peur, je croyais que ça apparaissait au huitième mois, donc on est un petit peu tôt, là, quand même. C'est que quand on la met au lit, je sens qu'elle a vraiment peur qu'on ne soit plus là au réveil. Donc, il faut vraiment sans cesse qu'on retourne la rassurer. Elle pleure. On revient. On revient. On revient sans cesse. Et après, elle se calme. Ça l'apaise. Et puis, j'ai remarqué qu'elle commence vraiment à chercher ce qu'il y a à côté d'elle, genre son doudou, son nounours. Et elle s'apaise toute seule. Elle le touche. Elle ferme les yeux. Elle le touche. Ça va mieux. Mais voilà, elle a vraiment peur qu'on l'abandonne. Du coup, ça fait quelques jours qu'il faut vraiment l'accompagner dans ses siestes et dans ses nuits. C'est ça. Mais nous, on n'est pas dans l'optique de se dire, on la pose et puis on ferme. On la laisse pleurer, on ferme la porte. On n'est pas de... Il y a deux écoles, de toute façon, nous, on n'est pas de cette école-là. Et une fois, on l'a laissé pleurer, je pense, au moins, allez, ouais, trois minutes. Trois minutes, quoi. Très, très fort. Vous savez, c'est vraiment des très gros... On arrive maintenant à reconnaître les pleurs quand c'est les pleurs de faim, les pleurs de fatigue. D'angoisse et de fatigue. Les pleurs de peur, quoi. Voilà, il y a trois gros pleurs, quoi. Et puis la douleur, aussi. La douleur, mais elle ne nous l'a jamais fait trop, le pleur de douleur. Parce qu'elle n'est pas douloureuse. Elle n'a pas de douleur. Non, elle n'a jamais eu de problème, quoi. Oui. Mais donc, on l'a laissé pleurer parce qu'on était chez la famille et tout. Et puis, vous savez, il y a toujours ce débat un peu. Mais si, il faut laisser pleurer, c'est bien, ça les endurcit. Alors, on s'est dit... On a fini par céder, quoi. On s'est dit, bon, allez, vas-y, on la laisse pleurer. Parce que c'était un soir de Noël et tout, fallait qu'on voulait profiter avec la famille. Et bah, on était nous, on n'était pas bien. On était loin. Mon cœur de maman s'aignait très fort, c'était horrible. Et après ça, sans déconner, pendant deux jours, elle n'arrivait plus à dormir. C'était la catastrophe. Donc, les gens qui laissent pleurer leur bébé, commentez pour nous dire un peu votre expérience. Mais ne nous dites pas, c'est bien de laisser pleurer. Non, mais voilà. On ne dit pas que c'est mal de laisser pleurer non plus, parce que chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, franchement, je ne comprends pas comment on peut, parce que ça doit être super galère. Ça doit être dur, surtout pour les parents de la maman. Pendant deux jours, elle n'a pas dormi, quoi. Et nous, voilà, ça, elle l'a très très mal vécu. Je pense qu'elle l'a même vécu comme un mini traumatisme. Mais depuis ça, elle dort moins bien. Et là, on recommence doucement à la faire dormir. Et puis en plus, hier, j'ai passé la journée avec mes parents. On n'était pas à la maison. On a passé toute la nuit avec mes parents. Donc, du coup, j'étais toute seule avec elle. Babou, il n'était pas là. Et la nuit, elle a dormi, du coup, dans le lit avec moi. Donc, je me suis dit, c'est un retour en arrière. Mais à la fois, c'est peut-être bon aussi pour la rassurer. Donc, vraiment, on était dans le même lit. Mais elle était loin de moi. Comme ça, je voulais vraiment qu'elle dorme toute seule, quoi. C'est-à-dire que je n'étais pas loin. Elle était rassurée si jamais elle se réveillait. Mais elle ne profitait pas de ma présence. Elle ne venait pas se coller à moi comme c'était quand on dormait ensemble. C'est vrai. Donc, là, ça a l'air d'aller mieux. Voilà pour les pleurs et pour les siestes, les amis. Un autre truc, du coup, pour ce quatrième mois, c'est qu'elle rigole. Oui, elle commence à faire des petits rires. Et c'est trop mignon. Ce n'est pas des éclats de rire. Quand elle éclate de rire, c'est en silence. Oui, c'est vrai. Et puis, des fois, elle fait en inspirant. C'est trop bizarre. Elle fait comme son père. Moi, quand j'ai un fou rire, je... Elle fait ça. Et puis, la dernière fois, elle m'a fait un truc trop bizarre. C'est que je faisais... Elle faisait comme ça. Si, elle a fait ça quand je lui faisais les... Pardon. Elle a tapé dans le micro. Vous avez dû avoir peur parce que ça a dû faire un gros boom dans la vidéo. Sorry. Et donc, quand je la balancée d'un côté et de l'autre, elle faisait... Et ça a dû faire un très gros boom, quoi. Excusez-la un peu. Donc, ça, c'est les premiers rires. Sinon, elle sourit énormément. Et à tout le monde. Vraiment, c'est un bébé qui sourit énormément. C'est un bébé. Si on la posait dans la rue, elle partirait avec le premier reconnu. Il faudra qu'on fasse très attention à ça. Non, c'est vrai. Parce que des fois, elle pleure un petit peu. Il n'y a que quand après, elle est avec nous que ça va mieux. Elle est quand même mieux avec sa mère qu'avec son père. Moi, on est toujours mieux avec maman. Ouais, je suis un peu barbu. Je sens moins bon. Mais si, quand après, elle l'a revue aujourd'hui. Elle était en train de caresser sa barbe comme ça. C'était marrant. Ouais, c'est vrai. Et elle adore aussi être sur le ventre. Donc, il y a quelqu'un qui nous avait dit une fois dans les commentaires qu'on était des mongoliens parce qu'on mettait notre enfant sur le ventre. Ouais, elle m'avait fait rire. Je ne rappelle plus de son pseudo, mais elle, elle est complètement allumée. Vous savez, si tu regardes la vidéo, non, je ne pense pas qu'elle regarde. Mais elle était tarée, folle, complètement. Et elle nous disait qu'on était mongolien parce qu'on laissait notre enfant s'amuser sur le ventre, en fait. Ah ouais, alors qu'elle kiffe, quoi. Mais elle, mais Elena, c'est impressionnant. C'est vrai qu'il y a des bébés qui détestent être sur le ventre, qui pleurent. Mais elle, elle adore être sur le ventre. C'est son kiffe, quoi. Elle se met en position un peu de... Comment on va appeler ça ? Elle n'est que sur le ventre, comme un lézard, tu sais. Ouais, c'est ça. Elle lève ses bras. Vous savez, en situation, il y a un exercice comme ça où... On doit lever, je ne sais pas. Où on lève... Ça ne s'appelle pas le lézard ? Non, 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 je ne sais plus. Où on lève les bras et les... C'est Superman. C'est Superman, ouais. Bref, elle lève les bras comme ça et elle lève les jambes. Et elle contracte ses fesses et tout. Elle essaie de commencer à se retourner sur le dos. Elle commence un peu, mais elle aime tellement être sur le ventre. Elle lève la tête bien haut, comme ça. Elle est quasiment à 90 degrés. Non, elle a beaucoup de force. Et elle regarde partout. Elle adore être sur le ventre. Elle dort toujours sur le ventre. Ça se passe super bien. Sa tête, elle est ronde et belle. Elle a une belle tête ronde, ouais. Les gens nous font souvent la remarque. On ne s'en rend pas forcément compte en tant que parent. Mais c'est vrai qu'elle a une jolie tête ronde. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre ? Elle grossit, elle grandit. Elle grandit bien. Elle est toujours aussi mince. On est allé chez le médecin une fois ou je ne sais plus. Oui, fin du troisième mois. Fin du troisième mois, elle lui a fait les petits vaccins. Ouais. Et on l'a pesée. Elle faisait 4,6 kg. Donc vraiment petit bébé, quoi. 3 mois, 4,6 kg. 58 cm. Là, du coup, elle commence à... À la fin du quatrième mois, elle a du grossir. Mais nous, personnellement, on ne la pèse pas et on ne la mesure pas. On laisse le médecin faire parce qu'en fait... On s'en fiche. On voit. On voit. On voit. Si un bébé ne va pas bien, je pense que tu le vois, quoi. Ouais. Mais elle, elle grandit très bien. Elle est longue. Elle est fine. Et elle commence à porter du 6 mois maintenant. Même si... Ouais, le 6 mois est un peu grand. Même si c'est un petit peu grand. Mais on a un petit bébé, quoi. C'est une petite crevette, hein. Elle est née. Elle faisait 2 kg. Là, elle fait le poids de certains bébés à la naissance, quoi. Elle met encore des pyjamas que je portais à ma naissance, en fait. Mes premières semaines de vie. Il y a une abonnée qui avait commenté une fois. Il y a son bébé à peu près le même... Il fait déjà 6 kg. Le même âge. Et il fait plus de 6 kg. Donc, d'ailleurs, dites-nous, vous, à 4 mois, combien pèse votre bébé ? Non, à 3 mois, combien il pesait ? Parce que nous, on ne sait pas à 4 mois combien il pèse. Non, mais nous, c'est vraiment une crevette, quoi. Ouais, nous, c'est une toute petite crevette. C'est marrant. Au moins, comme dit Christelle, d'ailleurs, je te fais des gros bisous si tu passes. On ne profite plus longtemps quand on a des petites crevettes. On ne profite plus longtemps du petit gabarit, du petit bébé, comme ça. Donc, ça, c'est chouette. Et puis, on peut peut-être dire un petit mot sur ce qui me concerne. C'est que j'ai eu mon retour de couche. Voilà. C'est ça. En fait, je vous avais dit dans une vidéo précédente... C'est qu'à un moment donné, elle a lancé des couches et les couches sont revenus. Bam, retour de couche. C'est vraiment naze. En retour de règle. Voilà. En fait, je vous avais dit dans une vidéo précédente que j'avais eu mon retour de règle 7 semaines après. L'accouchement. En fait, oui, j'ai cru. Mais après, je n'avais plus du tout mes règles. Donc, je me suis dit, en fait, c'était une fausse alerte. Ça devait être, je ne sais pas, des suites de couches. Encore. On a même eu peur que... Ouais, je me suis dit, oh mon Dieu, non, pas bébé 2 déjà. Non, non, non. Psychose. Mais non, non. J'ai mon retour de couche, donc voilà, ça y est, ça veut dire que tout s'est remis en... En place. En place. Voilà. En place. Donc, voilà. Donc, je vais reprendre le sport de manière un peu plus intense dès... Dès lundi. Dès lundi. Voilà. Dans deux jours. Dès lundi, dans deux jours, avec le programme Beauty Time. J'angoisse un petit peu. Là, déjà, dans ce 4e mois, elle a repris un peu plus de sport que les mois d'avant. Mais après, pendant les 15 derniers jours, j'ai complètement arrêté, parce qu'avec les fêtes, et puis avec la fatigue surtout. C'est vraiment à cause de la fatigue aussi que... Bah, je tire mon lait, je dors pas, je tire mon lait, je dors pas. C'est un peu fatigant ce mois-ci. Mais on va trouver un rythme, ça va aller mieux, et je suis sûre que quand on vous fera la vidéo des 5 mois, on se portera mes oreilles. Bah, j'espère. Bah oui, j'espère. De toute façon, ça peut qu'aller mieux. Ou alors, on aura divorcé. Voilà. Ou alors, on aura divorcé. Si vous voulez savoir si on divorce, vous allez sur la chaîne de vlog, et puis on vous mettra les disputes en live. Et on vous parlera les disputes. Parce que, ouais. Mais il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on fasse une vidéo sur le couple après le bébé, quoi. Pas seulement la sexualité, mais le couple, quoi. Ouais, l'entente. Les batailles, le jetage d'assiettes dans la figure, les calottes aussi qu'on se donne. Les claques. Les claques. Ouais, ouais, ouais. Mais on en parlera, on en parlera. Mais déjà, dans les vlogs, on en parle un peu plus. Parce que, c'est vrai que les vlogs, c'est des choses qu'on filme sur le vif, en spontané, tous les jours, etc. Là, les vidéos de maternité, c'est des choses qu'on a réfléchies. Vous savez, on a un petit cahier. Avec les choses. Tac, tac, tac. D'ailleurs, je regarde en même temps si j'ai pas oublié. Mais là, je pense qu'on a tout dit. C'est si, on a tout dit. Donc, ouais, c'est vrai. Et que maintenant, elle est dans son lit tout le temps. Et ça, je suis contente. Et là, elle fait sa sieste dans son lit. Et c'est trop, trop bien. Ouais. Voilà. Voilà pour ce quatrième mois. N'hésitez pas, nous, à vous dire où vous en êtes. Vous, à nous dire. Vous, à nous dire. Nous, à vous dire. C'est la fatigue. Vous, à nous dire où vous en êtes dans votre quatrième, cinquième. Voilà. Plus tard, si votre bébé a deux ans et qu'il est insupportable et que ça fait... Dites-le, lâchez-vous. Ça fait du bien de le dire. Voilà. Racontez-nous un peu. Et vous inquiétez pas si c'est difficile actuellement. Ça ira mieux demain. Et puis, avec les bébés, il faut pas trop prévoir, en fait. Ça, c'est un conseil que je peux donner, d'ailleurs, à tous les gens qui vont bientôt avoir des enfants. Parce que vous êtes très nombreux et nombreuses à nous regarder. Futures mamans. Futures mamans. Et voilà, vous nous dites, oh, vous nous faites peur, machin, machin. Si je peux donner un conseil. Il y a beaucoup de positifs. Déjà, deux ans, c'est faites-vous confiance. Toujours. Faites-vous confiance, vous. Et puis... Faites pas confiance à votre voisin. Non, non, non. Parce que votre voisin, il vous gérera toujours tout et n'importe quoi. Ouais. Et vous... Vous aurez toujours 20 000 conseils. Mais c'est surtout que quand vous avez un bébé, il faut surtout pas vous dire, je vais faire ça. J'ai envie d'aller faire du sport, donc je vais faire du sport. Et pendant ce temps-là, je vais mettre bébé à la sieste. Ok, je vais faire ça. Nous, pour filmer une vidéo, je peux te dire que c'est la galère, ok ? On ne filme pas la vidéo. Non, non, non. En fait, on ne met pas bébé à la sieste quand on veut filmer. C'est on filme quand le bébé dort. Voilà. Votre vie, en fait... On va aux toilettes quand il dort. On mange quand il dort. Tout sera basé sur le rythme de votre bébé. Et sachant qu'un bébé, bébé, tout bébé, les premiers mois n'a pas de rythme. Ou alors, si tu n'as pas envie de faire ça, tu le mets dans sa chambre, tu le laisses pleurer. À un moment donné, il s'arrêtera. Si tu as une bonne porte insonorisée, tu le fous dans la chambre, il pleure pendant trois heures. Oh, l'horreur. Mais on s'en fout. Tant que toi, tu es libre. Voilà. Si tu as envie de faire ça, tu fais ça. Ça me déchirerait le cœur. Si tu as un petit cachot sous l'escalier comme Harry Potter, tu le fous dedans, le bébé. Mon Dieu. Voilà. Ou tu le fous dehors, dans la niche du chien. C'est l'hiver, il va s'endurcir. Oui. Voilà. Non, mais voilà. Mais après, garder courage, garder le sourire. Oui, oui, évidemment. Sinon, j'aurais divorcé depuis longtemps. Bon, on espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous l'avez apprécié. Un gros pouce bleu comme ça. Pour nous dire que vous avez envie de savoir ce qui va se passer pour le cinquième mois. Rejoignez-nous sur la chaîne de vlog si vous avez envie de nous suivre au quotidien. Si vous voulez vous abonner à la chaîne de vlog qui s'appelle Juju Baby, vous cliquez sur ma tête qui est là. C'est une vidéo qu'on va faire une vidéo par jour. Et si vous voulez vous abonner à la chaîne Fitness Bien-être ici, vous cliquez sur ma tête à moi. Voilà. Et comme ça, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos de sport. Tous les dimanches, en temps réel, une nouvelle séance de fitness. Et on vous dit à très vite, les amis. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et là, on vous met la playlist parentalité. Tu m'as cassé. Allez, ciao, ciao. Ciao.